Yahoo et Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Asana n'est pas hétéro. Le manga Asana n'est pas hétéro est donc un manga dans la collection large des éditions Akata. Nous sommes sur un seinen dans le genre tranche de vie et romance. La série date de 2018 au Japon et de... Juin ? 2020 ? En tout cas en France. Et nous sommes sur un manga qui est dans le genre autobiographique, quotidien et humour. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus. Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes nous sommes donc avec le mangaka Sakuma Asana. Donc c'est bien les aventures de l'auteur. De toute façon c'était marqué autobiographique donc forcément. Bref, toujours est-il, voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Comme nous sommes sur un one shot et qu'en plus c'est un manga qui n'a pas de jaquette qui s'enlève. On va aller plus vite. On va faire d'abord vite fait l'avis sur les couvertures et on va directement passer à mon avis sur le manga. Donc avis sur les couvertures, pas grand chose à dire. Je trouve ça sympa, efficace. On voit Asana qui regarde un mec de dos qui se dit « Oh il est pas mal celui-là ». Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, j'aime bien l'illustration, les simples et basiques. Voilà. Par contre, seul défaut que je vais avoir à dire, la couleur. Putain, ça tue les yeux. Voilà. Tout est dit. En ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est de l'arrière, on ne va pas avoir d'habitude. Si on a la liste d'autres qu'Akata nous conseille qui sont dans le même genre, là on a tout simplement le portrait de l'auteur et on a carrément des queer codes pour aller sur son Twitter et sur son Instagram. Ah bah c'est à l'avant, c'est à l'endroit, pas à l'endroit, à l'avant, la liste des titres disponibles de l'Akata. On a la virginité passé 30 ans, ça il ne m'intéresse pas. Mon père acolique et moi, je l'ai lu et je l'ai présenté. Adieu mon uterus, pareil, lui est présenté. Horcolor, full day, en trois tomes que je vais présenter prochainement. Le mari de mon frère, déjà présenté, autour d'elle, j'ai présenté tome 1. Et que la dame, il ne m'intéresse pas. Good Night, I Love You, pareil, I Romantic Love Story, présenté. Donc il y a la vidéo de dispo. Pour ce qui est de qu'on ouvre le manga, on commence directement comme ceci. Et pour donner mon avis sur le manga, ce que j'ai énormément aimé, c'était principalement le début. Donc en fait, le début n'est pas vraiment une série, mais c'est tout simplement des tableaux pour se guider. Je m'explique. Le but de ce manga est principalement, au tout début, en tout cas les premières pages, de te guider pour savoir ce que tu es. Et prends ça vraiment entre guillemets, ne va pas m'attaquer parce que j'aurais dit une phrase qu'il ne fallait pas ou quoi de ce soit. Mais en fait, si tu veux, ça veut dire quoi ? LGBT. Donc on t'explique que le L c'est pour lesbienne, G c'est pour gay, B pour bisexuel, enfin bi. T pour transgenre, après il y a Q et A, je ne sais plus quoi, donc ils disent aussi qu'il y a les sexuels et donc après il existe aussi le genre hétéro. On va voir un petit peu après un tableau. Je cherche le moment-là, on a la présentation des personnages. Et après, en fait, on a un tableau pour nous aider, par exemple, qu'est-ce que la sexualité. On va voir le fait que les gens pensent que forcément les gays c'est les folles, etc. Habillés comme des femmes et tout, alors qu'il y a les gays très virils, etc. On va voir surtout, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su énormément apprécier et qui est très intéressant, surtout pour les plus jeunes. Donc le manga, je pense qu'il y a 14 ans et plus. Moi, je dis que le tableau, en tout cas, je n'ai pas vu en fait ce qui était 14 plus, ce n'est pas 12, voilà, honnêtement. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça permet en fait de s'aider soi-même à se comprendre et à savoir ce que l'on est, plus ou moins. Parce qu'on a donc le tableau, par exemple, pour savoir si on est cisgenre, transgenre, non-binaire, etc. Les personnes cisgenres, ce sont les personnes qui sont nées femmes et qui se considèrent comme femmes. Les personnes transgenres, ce sont ceux qui sont nées avec un corps à la base, à l'origine, que l'on classe comme masculin et qui deviennent femmes. Donc ça, c'est les personnes transgenres. Et les non-binaires, ce sont ceux comme moi qui ne se considèrent... Voilà, moi, je suis un petit peu compliquée. Mais non-binaires, c'est ceux qui ne se considèrent ni comme hommes ni comme femmes. Voilà. Moi, c'est vraiment un cas encore plus compliqué que ça. Et après, on va avoir justement, pour arriver à se savoir par rapport à son orientation, est-ce qu'on est pansexuel, asexuel, bisexuel, lesbienne, hétéro, gay, etc. Donc ça te dit, par exemple, de la case de départ, est-ce que tu es attiré par personne ? Est-ce que tu es attiré par tout le monde ? Est-ce que tu es attiré juste par les deux genres ? Etc, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Et on t'explique vraiment pour ce que c'est transgenre, etc. Tu as vraiment des explications en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Donc pareil, la majorité, la minorité, etc. On nous parle vraiment de plein de choses pour cette page-là. Et après, en fait, on va nous parler de la vie vraiment de Asana. Et en fait, sa vie de gay et le problème, en fait, au niveau de ne pas le dire aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, pour la première page, je vais te donner juste un exemple comme ça, après on va parler vraiment de mon avis. La question, est-ce que tu as une petite amie ? La réponse, non, je n'ai pas de petite amie, vu que je suis gay. En parenthèse pour le personnage, vu que c'est notre protagoniste. Ah, ça fait combien de temps que tu es avec elle et tout ? Enfin, voilà, les questions. Et à vrai dire, j'en ai jamais eu, voilà. Parce qu'il dit justement qu'il n'a jamais eu de petite amie. Non, 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 je n'ai pas de petite amie, vu que je suis gay, en gros. Donc tu vas voir les questions et tout ça. Et après, tu vois ce personnage qui veut dire, tu ne serais pas de ce genre-là, de ce côté-là. Non, attends, oui, comme ça, tu ne serais pas de ce côté-là, hein. Voilà. Et tu as la version, par exemple, s'il avait répondu autrement, qu'est-ce que serait fait ? Et après aussi, par exemple, demander, ah oui, mais c'est quoi du coup tes préférences ? Qu'est-ce que tu vises au niveau des célébrités, etc. Pour montrer quel est ton genre de femme et autres. Après, le fait qu'on puisse tomber dans un mensonge et donc, par exemple, prendre des photos d'une fille pour faire croire que c'est sa petite amie, etc. Donc voilà, en ce qui concerne vraiment comment fonctionne le manga. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est une histoire sans en être une parce que c'est un peu, et ça a été dit sur le site Mangano, c'était marqué comme ça, que c'était au niveau du résumé, que c'était façon blog. Et honnêtement, au niveau de la narration, c'est ça qui m'a énormément gênée, c'était ce côté narration blog. Et au final, je n'ai pas du tout réussi à accrocher. J'ai juste accroché honnêtement vraiment sur les principes et les tableaux que je t'ai expliqués. Principalement sur ça et pas sur autre chose. Il y a un petit passage aussi que j'aimerais te montrer, c'est qu'ils ont parlé en fait des drag queens. Parce que, justement, il a une bande d'amis gays et donc ils vont regarder l'émission qu'il y a sur Netflix. Et d'ailleurs, ils le disent à Netflix. Et ils nous parlent justement des drag queens, etc. Ils nous en parlent un petit peu, ils nous disent les personnages et autres, tu vois. Bon ça, j'ai trouvé ça aussi plutôt sympa. Tu as même les QR codes pour aller voir, je pense que c'est les Instagram. Ouais, c'est ça, les Instagram de ces drag queens. J'ai trouvé ça super sympa et tout. J'aime bien le côté qu'il y a des QR codes dans un manga. Je trouve ça génial et très, comment dire, de notre époque en fait finalement. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Après, honnêtement, la narration, etc. ne m'a pas du tout plu, ne m'a pas du tout captivée. Et pour ce qui est du manga en soi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il est vraiment fait pour les jeunes qui se cherchent encore, qui ne savent pas trop ce qu'ils sont, etc. Moi-même, je suis des fois un peu perdue. Il m'arrive encore d'être perdue sur certains détails justement de ce que je suis ou pas. Et j'ai trouvé que le manga était vraiment visé plus pour ce public-là. Moi, c'est juste que je n'arrive pas à savoir exactement à un détail près ce que je suis non-binaire ou genderfluide ou réellement trans. Tu vois, il y a des fois des petites nuances où la vision d'une personne va être différente d'une autre. Et donc pour certaines personnes, quand je vais leur parler de mon manga, vont me dire « Mais oui, t'es trans, c'est ça. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, t'es genderfluide. » Et d'autres qui me disent « Non, t'es non-binaire. » Enfin, plus non-binaire et genderfluide quand même. Mais voilà, donc au final, moi je ne me suis pas du tout incentivisée par ce scénario, par cette oeuvre. Mais je pense que ce manga va être très intéressant justement pour des jeunes qui se cherchent encore, qui ont vraiment besoin d'explications et d'être guidés. Après, il y a eu juste un petit truc qui m'a un petit peu dérangée au niveau du tableau pour les sexualités. Parce que j'aimerais reprendre vraiment le... Alors, point de départ. « Es-tu attiré par un homme ou une femme ? Aucun des deux égale asexuel. » Il y a aromantique aussi. Tu peux très bien ne pas être attiré par les gens sexuellement, mais être romantique quand même. Et tu peux très bien être sexuellement intéressé par des gens sans être amoureux. Donc il y a eu juste cette case qui m'a mis un petit peu mal à l'aise. On va dire ça comme ça, je n'étais pas trop trop ok pour cette case. Mais après, honnêtement, je trouve quand même que le manga est très intéressant. Et comme je le dis, une fois de plus, je ne suis plus le public visé. Moi, je sais mon orientation sexuelle. Je sais quel genre de genre je... Enfin, si je suis bi, hétéro, etc. Je sais à peu près plus ou moins ce que je suis au niveau de mon genre. Donc, finalement, ce manga ne m'a pas beaucoup touchée dans ce sens-là. Après, je pense... Je crois que je l'ai déjà dit trop de fois. Mais qu'il est vraiment très intéressant. Cette vidéo sur le manga Asana n'est pas hétéro, donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire, vu que ce manga a presque un an, à me dire si tu l'as lu et ce que toi, tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos à Qatar. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte VTED, la cloche pour être informé à chaque sortie de mes vidéos. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !